Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans un live Facebook vu que la dernière fois vous aviez apprécié l'idée, voilà. Donc je vous invite bien entendu à voir le replay si vous n'avez pas vu le début, etc. Et quand vous me poserez vos questions, de la même manière, je vous ferai vous rapporter au replay. Hugo, bonjour ! Je suis en train de filmer, mon amour ! Bonjour Marion ! Qu'est-ce qu'il y a mon bébé ? Tu veux là ? Mais tu sais que tu n'as pas le droit d'être là ? Oui chaton ? Non, 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 toi je t'ai mis les dessins animés il me semble. Hein ? Je t'ai mis les dessins animés. Je ne veux pas que tu joues avec mes pinceaux. Elle va voir tes dessins animés mon doudou. Maman elle va faire un petit peu de bruit. C'est la pub à la télé. C'est la pub à la télé ? Oui. Désolée parce qu'on a été interrompus, mais pour le coup, tu veux un petit coup à bois ? Clairement, vous aurez compris, j'en profitez pour boire un coup. Donc, je vous disais que si vous aviez des questions, que vous avez déjà mis au replay du truc. Alors aujourd'hui, clairement, je vous avais posté sur Instagram la photo de ce que j'avais acheté de Paris Hilton. Voilà, c'est une brosse soufflante, elle est méga géante. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la boîte par rapport à ma tête. Ça ne vous choque pas. Il n'y a juste pas un truc qui pose problème, tu vois. C'est la truc, elle est juste énorme. Énormousse. Voilà quoi. Alors bon, clairement, j'ai regardé un petit peu, en la sortant, si c'était aussi énorme que prévu. Mais ouais, j'avais envie de te dire, regarde un petit peu à côté de ma main ce que ça donne. Voilà. Donc, clairement, elle est énorme. Dans le paquet, il y a... Wordly, super. Donc, en gros, c'est, vous savez, la mode qu'il y a eu à un moment... Soit à l'intérieur, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ben là, c'est exactement pareil. C'est le brushing, mais avec, vous savez, les bouts des cheveux. Mais moi, clairement, j'ai les cheveux trop longs pour faire ça. Donc, ça ne marchera pas. Et le waterfall braiding. Alors là, c'est faire une... Qui sorte de la natte et les curler, quoi. Ok, moi, ça, c'est... Comment te dire que j'ai trois mains gauches ? Parce que je ne suis pas assez... Je ne suis pas assez balèze. Voilà. Pour réussir ça. C'est... Non. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai... Alors, vous voyez la longueur de cheveux que j'ai. Donc, on va voir. Alors, par contre, je tenais déjà à m'excuser du bruit. Oui, mon chat. Petit chaton d'amour. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux faire caca ? T'es sérieux ? Et on y va. Et on y va ? Vous aurez bien compris. Bon, ben, j'arrive, mon amour. Je vous emmène avec moi parce que là, là, voilà quoi. Je ne peux pas vous laisser maintenant que j'ai commencé le live. Mais bon, vous aurez compris que c'est... Là, c'est tendu. C'est... Non, il ne peut pas choisir un autre moment. Non, non. Donc là, je vais vous trimballer avec moi dans l'appartement. Ça fait un mini room tour. C'est un parking tour. Tu montes ou je t'aide à monter ? Tu montes tout seul. Tiens-toi bien. J'ai un magnifique cadre qui s'allume dans mes toilettes. Il est magnifique ce cadre. Il est magnifique ce cadre. J'ai envie de vous dire. Non ? Je ne trouvais pas que c'est... Attendez, je laisse un peu d'intimité à mon fils. Oui, il y a des lumières, mon bébé. Mais tu n'avais jamais vu ? Donc voilà, il est magnifique. Et il est dans mes toilettes. Parce que pour l'instant, je ne sais pas où le mettre ailleurs que là. Voilà. Donc, je vais l'éteindre. Allume ! Allume, mais non. Je ne vais pas le laisser allumer, mon lapin. Alors, toi, tu descends. Tout doucement. Et on fait la tête... Allou ! Comment on fait ? La tête allou ! Tu te baisses en avant ? On fait la tête allouette. La tête en avant. Et pousse en avant. Et pousse en avant. Aïe, mon bébé, tu peux remettre ton pantalon, mon chêne. Donc voilà. Clairement, vous aurez compris que... Remets-moi ton pantalon, bébé, s'il te plaît. Dépêche-toi. Là. Donc voilà. Ça se transforme un peu en... En vlog. Bah, va chercher le pantalon, je vais te le remettre. Tu vas le chercher ? Va le chercher. Va le chercher. Non, pas maman. Non, pas maman. Hugo. Je vais le chercher et tu viens me voir. Alors là, vous aurez remarqué qu'il manque de porte. Mais c'est parce qu'on les a des... On les a retirés des gonds pour les repeindre. Viens. Viens, mon cœur. Coucou, Véro. Je commençais à me demander si j'avais perdu tout le monde. Parce qu'il n'y a que Marion pour l'instant. Et si vous voulez, vu que Hugo m'a demandé clairement, vite fait, que je l'emmène aux toilettes, etc. Vu qu'il adore squatter avec moi. Touche pas. Merci. Touche pas. On touche pas. Non, non. Tu restes par terre. Je n'ai pas envie de tout le monde voir tes fesses. Allez. Hop. Et un pied. Et l'autre pied. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Vas-y. Roule ma poule. Ah, ça y est. Nous voilà réunis. Alors là, vous tournez, mais parce que je suis en train de vous re-scotcher à mon miroir. Et on va pouvoir commencer. C'est... Vous voyez, l'entrée en matière a été un petit peu... Alors, je tenais à vous prévenir que cette chose est juste le plus... Ça fait un bruit du tonnerre. Donc, vous inquiétez pas s'il faut que vous baissiez le son ou que vous arrêtiez carrément d'écouter. Juste me regarder, faire, parce que c'est juste horrible. Hier, j'étais au téléphone et j'ai dit à une copine qu'il fallait qu'elle se la procure parce qu'en plus, elle est rotative. Mais alors, clairement, je lui ai dit, le bruit, c'est juste pas possible. Il faut que je l'arrête quand je suis au téléphone, quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais le mettre sur deux. Je n'ai rien mis sur mes cheveux du tout, à part shampoing après shampoing. Et on va voir si, au niveau rotation, vu que c'est rotatif dans les deux sens. Donc, voilà. En gros, c'est une brosse soufflante. Alors, moi, je commence par le bas parce que il faut que je l'ai dénail avant. Vous voyez, le bruit que ça fait, c'est juste improbable. Je perds mes cheveux en plus, c'est un peu bien. Donc là, là, les rotatives, oui et non. Alors, j'essaye d'appuyer sur le boudon pour la rotation. Mais avec mes cheveux, elle rotationne pas du tout. C'est pas flagrant, le boucher flagrant. C'est pas l'aspect rotatif qui va me convaincre au milieu. Je vous avoue. Alors, une grosse soufflante, ce qui est bien, vraiment bien, c'est que du tout, vous avez un minimum de brushing de fait et ça lisse le cheveu en même temps. La rotation, il ne somme pas, quoi. Ah si, mais quand on est au bout du bout du bout, moi, j'ai mes cheveux trop mous, mais ça marche pas. Ça marche pas bien. Oui, bienvenue. Alors, étant donné que je vois bien que c'est peine perdue, on va tenter avec le deuxième embout. Alors, par contre, c'est très chaud. Comment tu le déboîtes ? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment, je découvre avec vous. Pourquoi je la mets en route en plus, le truc ? Aïe ! Non, non, franchement, je ne vois pas comment on le retire. Mais ma fille, si tu regardais le mode d'emploi, ça irait peut-être mieux, non ? Ça ne vous dit pas qu'on garde le mode d'emploi parce que là, c'est juste catarfrouf, hein ? Je perds des cheveux, c'est une catastrophe aussi. Bon. Alors, comment qu'il dit ce qu'il faut faire ? Parce que là, clairement, moi, avec ma longueur, ça ne va pas. Le manuel, en plus, je l'ai mis à côté de mon ordi tout à l'heure. Donc, clairement, je ne l'ai pas sous les yeux pour essayer de le déboîter. Donc, ça se déboîte forcément comme ça. Oh là là, je vous jure. Ah, ça y est. Donc, voilà, j'ai réussi à déboîter la tête. Donc, en gros, elle se présente comme ceci. Je vais essayer de mettre l'autre qui, elle, est censée faire des... Comment te dire ? Des bouclettes et tout ça et tout ça et tout ça. Et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas énormément de commentaires alors qu'on est plusieurs à regarder cette vidéo. Ça m'étonne par rapport à d'habitude. Donc là, je remets sur deux. Je regarde si ça tourne. Effectivement, ça tourne. OK. On va voir ce que ça va... Non, ça ne va pas. Pas de bon sens là. Et là, moi, ça ne tourne pas, quoi. Donc, quand... Non. Ça... Avec ma longueur, ça ne tourne pas, les gars. En même temps, il ne faut pas que j'utilise ce mot-là. Parce que, soi-disant, on ne peut plus qu'on utilise les gars. Alors, je vous dis à l'étudiant. Alors, attendez. Déjà, je brosse. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ouais, mais ça tourne... Avec mes cheveux, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas avoir les cheveux longs, en fait, quand tu veux faire ça. Alors, bien entendu, ça souffle quand même. Donc, du coup, c'est quand même un sèche-cheveux, malgré tout. Et la rotation, c'est zéro. Je te dis direct. En tout cas, moi, je n'ai pas les cheveux qui... Je ne dois pas... Parce que, vous voyez, elle marche, hein, la rotation. Moi, je n'ai pas les cheveux qui conviennent, je pense. Je ne sais pas. Là, c'est un peu un souci, là. Alors, est-ce que vous, vous l'avez ? Est-ce que vous, vous avez déjà testé ? Et est-ce que, du coup, c'est moi qui l'utilise mal ? Parce que... On est bien d'accord que ça... Ça ne rotationne que dalle. Alors, mes cheveux sont secs, hein. Je remarque quand même que mes cheveux sont secs. Ça reste quand même une brosse soufflante, hein. Ça sèche quand même relativement bien. Mais après, de là à dire... Que tu peux faire des boucles et tout ça, non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Moi, avec ma longueur, ça ne bouge rien du tout, hein. Je dois essayer de garder ça tourne dans le vide. Ça ne tourne pas. Là, regardez, j'essaye de tourner. Et ça me rechimera, hein. Alors, c'est sûr, j'ai des cheveux magnifiques, hein, bien entendu. Vu que je n'utilise jamais, jamais de chaleur... Attendez, on va arrêter ça deux secondes. C'est un peu pénible. Vu que je n'utilise jamais, jamais de chaleur sur mes cheveux, là, pour le coup, vous... Voilà, quand on fait des brushing, etc., vous avez des cheveux magnifiques. Là, clairement, j'ai des cheveux magnifiques parce que, voilà, ils sont lisses, voilà. Mais, clairement, ce truc, c'est juste... C'est juste pas possible. C'est juste... Je ne comprends pas. Là, 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 je ne comprends pas. Ça ne tourne pas. Alors, peut-être sur les cheveux plus courts, hein, pour donner du mouvement et tout. Mais, pourtant, la fille, elle a les cheveux longs, quand même, sur la photo, tu vois. Sur la boîte. Donc, je vais vous montrer. Quand même, elle a les cheveux longs, la fille. Bon, j'avoue, j'ai les cheveux plus longs qu'elle. Mais, quand même, elle a les cheveux longs. Tu vois, moi, j'ai les cheveux très longs, mais... Ah, ils sont magnifiques, quand même, comme ça. J'adore. Alors, coucou, Virginie. Tu n'as pas cette brosse ? Oui, ben, voilà. Parce que c'est une nouveauté de chez Lidl. Je voulais la tester en live. Alors, oui, elle sèche, hein. Si vous voulez, je n'avais pas les cheveux très, très mouillés non plus. Je vais sécher de l'arrière, par contre. Mais, clairement, non. Qu'elle soit rotative, ça... Ça n'apporte rien. Pour moi. Clairement. Puisque je ne peux rien en faire. Vous voyez, ça me rédige les cheveux. Arrivée là, j'ai beau tourner ce que je veux. Attends. Oui, je vais la mettre en route. Est-ce que là... Non, tu vois, ça tourne. On est que quand il n'y a pas beaucoup de cheveux dessus, quoi. Voilà, là, 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 là. Oui, ça tourne. Et ça ne fait rien sur la pointe. Là, on est au milieu du... Tu vois, là, on est au milieu. Oui, ça va m'enrouler les cheveux. Ça va me les enrouler, ça va... Ça va me les niquer, si tu veux, regarde. Si je laisse faire. Ah ouais, ça me fait des bouts, quoi. Voilà. Mais c'est tout ce que ça va faire. Ça va faire des ondulations dans mes cheveux. Mais c'est parce que je recherche, quoi. Alors, je ne sais pas... Alors, attendez, je vais prendre... Je vais prendre une ondance plus petite. Alors, je vais essayer de sécher comme ça. Je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors. Non, vous voyez, ça ne me donne pas de volume. Ça me fait juste les marques. Ça me fait juste les marques hexagonales de la brosse dans le cheveu. Vous voyez, ça m'imprime. Ça m'imprime juste le motif. Voilà. Comme ça, je peux les voir, les traces de la brosse. Donc, non, allez dire que ça fait des boucles ou quoi. Là, clairement, non. Non, non, je ne peux pas laisser. Ce n'est pas possible. Alors, comme je le précise, j'ai une longueur non négligeable. C'est... Quelqu'un qui a un carré, il va peut-être moins galérer. Mais moi, j'ai quand même une longueur. Voilà. Bonjour, ma belle. Tu as les cheveux longs. J'adore. Merci, mon cœur. C'est vrai que vous n'avez jamais vu où ça fait... Je fais rarement des plans où on voit la longueur en tant que telle, quoi. Donc, bon. Soufflante, oui, c'est bien. Parce que si vous voulez, à la base, c'est ce que recherchais... C'est ce que je recherchais, pardon. Dans l'idéal, c'était pouvoir me sécher les cheveux en les brossant en même temps. Parce qu'il y a un bouton où vous pouvez laisser sur air froid. Donc, c'était ce que je recherchais. Voilà. Rotative, je ne pensais franchement pas que l'option rotative pour mes cheveux, ça ne marcherait pas. Donc là, est-ce que j'ai les cheveux secs ? Clairement, il faut que je repasse un coup derrière. Vous voyez ? Pour les sécher. Mais rotative, non. Donc, si vous ne l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez. Peut-être que c'est moi qui l'utilise vraiment mal. Et à ce moment-là, ça me se dit, on n'est pas... On ne sait pas toujours tout. Donc, je suis ravie que vous m'appreniez comment la manipuler. Alors là, j'essaie de découler la racine en soufflant, mais en remontant vers le haut les cheveux. Pour avoir un max de volume. On verra bien ce que ça donne. Alors, pour le volume, quand c'est comme ça, ça va. Là, vous voyez, en remontant à la racine. J'essaie de faire la même chose, mais encore quand, voilà, du milieu. Donc là, je prends une mèche. Je viens sécher en décollant la racine. Pour voir ce que ça va donner. Et on voit ma magnifique mèche blanche. Et là, clairement, ça donne du volume. Donc là, je vous montre le côté volume, le côté pas volume. Bon, c'est vrai. Ça donne du volume quand on l'utilise bien. Donc là, en décollant la racine, en remontant vers le haut. On est bien d'accord. Mais je suis désolée. La rotation, elle ne se fait pas. Tu ne peux pas avoir une rotation. Je vais l'éteindre. Vous ne pouvez pas avoir une rotation avec des cheveux longs. Ça bloque. Ça ne veut pas faire. Ça ne se laisse pas faire. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma Virginie ? Je suis passée... Attends. Parce que je pousse mon miroir. Je suis passée de cheveux très longs comme toi à un carré plongeant. Pardon. Oui, oui. J'en avais marre du long. Trop de contraintes. Et puis, comble du bonheur. Très épais. Je revis. Et ma brosse glissante, nickel, je pense. Je gagne du temps. C'est incroyable. Ouais. Mais si tu veux, en fait, moi, j'ai beau avoir les cheveux longs, je ne les entretiens pas. Enfin, je ne les entretiens pas. C'est pas ce que je veux dire. C'est que j'ai les cheveux très longs. Je fais shampoing après shampoing, soin, tout ce que tu veux. Mais je ne les sèche jamais, mais vraiment jamais à la chaleur. Et du coup, quand j'ai accouché du go, je les avais là. Maintenant, je les ai... Bon, ça ne marche pas, mais au niveau... Parce que là, il y a le sein, donc ça... Donc, au niveau... Attends, je vais me mettre de dos. Tu verras mieux. Donc, voilà ce que ça donne. Si... Voilà. Donc, ouais, quasi en haut des fesses. Bon, quasi. Oui, quasi. Voilà. Là, ici. Donc, c'est pas mal, hein. Je me dis que j'ai quand même coupé deux fois entre 15 et 20 centimètres. Donc, deux fois ça, parce qu'ils étaient abîmés. Là, clairement, les pointes, il faut que je les refasse, hein. Mais bon, j'ai envie de vous dire. Le fait que je n'utilise pas du tout de chaleur, que j'y fasse attention, que j'en prenne soin, je ne fais pas de couleur. Vous voyez, c'est mes cheveux naturels. Là, il y a, voilà, les jaunes mèches blanches de la trentaine qui poussent. Vraiment, je ne les lisse pas. Je les laisse naturels. Je fais des buns. J'essaye de ne pas utiliser des élastiques avec, comment dire, le... Tu sais, l'embout en métal, quand je peux, parce que ce n'est pas toujours le possible, parce qu'on en trouve de plus en plus. Mais bon, pendant un moment, c'était très difficile. J'essaye, voilà, de les préserver au maximum, de ne pas trop les toucher pour ne pas qu'ils regressent et se passer mes shampoings. Et voilà. Et clairement, je vois une différence. Mais si tu veux, je ne suis pas quelqu'un qui m'en occupe. Donc, je ne les sèche pas, je ne fais pas. Je les laisse tranquilles, si tu veux. Donc, finalement, c'est contraignant pour moi. Oui, quand tu laisses des cheveux partout. Clairement, c'est l'aspect que je déteste le plus. En rapport avec mes cheveux longs. Oui, c'est ça. Tu laisses des cheveux qui traînent partout. Ça te bouche les évacuations de la douche, tout ça. Donc, il faut prendre soin de ça. Enfin, c'est juste... C'est juste le bordel, quoi. Alors, coucou Julie. Coucou Maludie. Waouh, tes cheveux. Merci, mon chat. Je vais essayer d'augmenter la luminosité parce que je ne vois pas beaucoup. Voilà. Je vais voir beaucoup mieux les commentaires comme ça. Coucou, j'adore tes cheveux. Merci, Anaïs. Ah oui, comme moi avant. Très joli, j'adore. Et puis, toi, ils ne sont pas épais. Oui, ils sont très très fins. Et en fait, le problème, c'est qu'étant donné qu'ils sont fins, ils cassent facilement. Donc là, pendant un moment, j'avais plein de baby hair que je n'arrivais pas à rentrer ni dans les queues de cheval ni dans quoi que ce soit. Mais là, tu vois, là, je ne sais pas si tu le verras, mais en gros, voilà, les longueurs, tu vois, mes cheveux, ils cassent. Donc, j'ai des baby hair et c'est le temps que ça repousse. Voilà, c'est des baby hair aussi grands qu'une... Tu l'as vu, c'est un cheveu blanc. Voilà, et ça, ça redresse, quoi. Donc, le temps que ça repousse, etc. Voilà, voilà, tu vois bien, quoi. Coucou, magnifique. Merci, Audrey, t'es adorable. Donc, voilà un petit peu le test de la Paris Hilton. Alors, perso, si vous voulez, je ne m'attendais pas à quelque chose de waouh, bonheur, tu vois. Elle est bien, elle souffle. Voilà, c'est une brosse soufflante, ce qui est plutôt agréable parce que ça évite, pour moi en tout cas, la brosse soufflante évite que je bousille mes cheveux en passant en plus du sèche-cheveux une plaque céramique pour les lisser. Bon, après, moi, je n'ai pas besoin d'un gros lissage puisqu'ils sont déjà assez fins, longs. Donc, ça tire et, si tu veux, ça les reddit naturellement. Mais par contre, c'est vrai que moi, ce qui me manque, c'est du coup du volume. Et là, pour le coup, je vous ai montré qu'en l'utilisant correctement, le volume, vous pouviez l'avoir sans problème. Donc, ça, du coup, elle ne me déçoit pas. En plus, elle n'est pas chère. Elle est à 19,90 chez Lidl. Donc, ça, de ce côté-là, moi, je n'ai pas à me plaindre. Mais par contre, le côté rotatif, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je suppose qu'il sera beaucoup plus efficace pour des gens qui ont des carrés. Voilà. Je vais m'attacher les cheveux parce que là, vous voyez, je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir les cheveux détachés à ce point. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse. Si vous voulez qu'on continue le live ou me posez vos questions, je vous réponds. Parce que le crash test a été vite fait. Il sèche, il sèche. Il sèche. C'est un sèche-cheveux. Alors, par contre, vous voyez, quand on l'a enroulé, machin, il m'a laissé des traces de gaufrage. Ici, ici, ici. Mais ça se voit clairement. Coucou, Céline. Donc, voilà. Ça me laisse des traces de gaufrage sur les cheveux que je n'aime pas trop, en fait. Parce que ce n'est pas les fait rechercher. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Est-ce que vous avez des idées de vidéos ? Parce que je vous avoue que c'est toujours bien pour moi de connaître vos avis sur un peu tous les sujets. Coucou, Estelle. Le boulot, ça se passe bien. Alors, je n'ai pas commencé. Théoriquement, je commence le 6 mai. Donc, voilà. Parce qu'ils ont mis un mois à mettre en route le contrat, etc. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc, je commence le 6 mai. C'est un samedi. Je suis ravie, clairement. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais me coiffer. Je vais me coiffer comme j'en ai l'habitude de le faire. Comme ça, vous aurez un espèce de tuto make-up. Un tuto coiffure, pour une fois. Mais, si vous voulez, moi, étant donné que je fais un chouïa one again, ça ne va pas vous inspirer beaucoup pour vous, je pense. Alors, clairement, je fais, vous savez, les cheveux du dessus. Voilà. Donc, je les remonte un petit peu. Mais je ne fais pas. Vous savez, normalement, il faudrait bien délimiter, etc. Moi, je ne me casse pas la tête. Puisque là, si je les tripode de trop, ils vont regresser. Je tourne un petit peu. Voilà. Pour pouvoir poser une pince par la suite. Je tourne. Je fais mon bombé. Et je viens poser. Bon, alors là, c'est une pince traditionnelle de chignon. Mais, voilà quoi. Vous pouvez utiliser les pinces plates aussi pour chignon, etc. Donc là, il faut veiller quand même à ce que ce soit bombé sur le dessus. Ensuite, je reprends une section à mi-hauteur de queue. Vous voyez, à peu près comme ça. Au-dessus des oreilles. Voilà. Que je viens avec un doigt enroulé pour avoir moins de longueur. Donc, du coup, vous faites comme un mini chignon. Vous reprenez une pince à chignon. Et on vient coincer cette partie-là. Et pour la dernière, on fait la même. Hop. Avec un doigt. Je viens relever le tout. Avec une dernière pince à chignon. Alors, moi, c'est ce que je fais en général très, très vite. C'est la coiffure que je réalise très, très vite. Et après, en fait, naturellement, ça va se détendre un petit peu. Donc, clairement, après ça, normalement, ici. Mais je ne l'ai pas là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et puis, j'ai l'impression d'avoir un peu des pinces qui traînent partout. Mais de ne jamais en avoir nulle part à disposition. Donc, c'est trop, trop bien. Magnifique. J'ai beau chercher, mais voilà. Donc, clairement, là, ça va se détendre. Tout doucement. Tout seul. Et là, normalement, je rajoute une pince croco. Pour remonter mon bombé. Et mettre du spray. Fixant. Mais là, bon, comme je n'ai pas le matos, je vais essayer d'aller chercher. On fait ça. On va le chercher ensemble. Est-ce que j'ai quelque chose là ? Non, là, je ne l'ai pas. Il faut que j'ai cherché ma boîte à cheveux. À cheveux. Et de la laque. Donc, ma grosse boîte à cheveux, elle est là. C'est celle-là, celle que j'ai dans mon... Dans ma magnifique... Ma magnifique... Comment ça s'appelle ? Est-ce que vous trouvez le mot pour moi ? Parce que là, clairement, je ne le trouve pas. Ma bibliothèque. Oui, c'est un peu une bibliothèque. Là, je vais sortir de la laque. Parce que, si vous voulez, j'ai un endroit qui est spécialisé dans tous mes produits de cheveux. Alors, brushing... Non, ce n'est pas ça. Ma laque, elle est où ? Ça, c'est quoi ? J'aime le spray glacé. Non, ce n'est pas celui que je veux. Et ça, c'est quoi ? Spray brillant. Non. J'ai vraiment des trucs dans mon... Il faudrait que je fasse le tri. Surtout, je vais aller chercher la franque provo. Alors, Anaïs, c'est pour quand la nouvelle vidéo sur ta chaîne ? Alors, je veux filmer cet après-midi. Donc, je vais filmer cet après-midi. C'est pour ça que je suis en train de me préparer un petit peu, si tu veux. Et je vais filmer un nombre indéterminé de vidéos. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Alors, je vais tenter des montages dans l'après-midi ou quand je... Enfin, voilà. Je vais essayer de vous sortir une vidéo pour demain. Une vidéo, du coup, pour mercredi, puisque lundi, vous n'en aurez pas eu. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Un rangement make-up de prévu. Oui, oui, quand tout sera rangé. Parce que là, si je vous montre... Moi, ça ne me dérange pas. Je me vous montre. Je viens d'arriver sur le nouvel appartement. Donc, clairement, je n'ai pas eu le temps de tout ranger. Mais clairement, vous voyez, je suis encore dans les cartons. Vous voyez ? Donc, j'ai rangé un max de choses. Mais, tu vois, là, voilà, tu as ta lustre qui n'est pas posée. Enfin, c'est vraiment... Là, j'ai fait un... Tu vois, je ne peux pas tout faire. Regarde. Je vais te montrer. Je t'explique. Voilà. J'ai déjà rangé mes rouges à lèvres, mes pigments. J'ai déjà, voilà, rangé une partie dans les tiroirs. Là, tout ce qui est palette. Palettes. Oui, Hugo ? Ici aussi, tu vois ? Palettes, un peu ce que je peux. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Tu veux à boire ? Voilà, les palettes. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? Mais, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ben, dedans, il y a mes accessoires pour me coiffer, mon bébé d'amour. Et tu vois, là, bon, ben, c'est Bagdad, hein. Clairement, il y a un peu de déco. Il n'y a plus de déco. Il y a tout. J'ai posé mes superbes rideaux. J'ai accroché certains trucs au mur. Voilà, donc, si tu veux, tout doucement. Attention, hein, ce que tu vas faire avec. La petite, tu la mets où, la petite ? Dans les cheveux à maman ? Elle est plus petite. Elle est trop petite ? Dans les cheveux à maman, elle a trouvé les cheveux à maman. Dans les cheveux à maman ? Oui. Oh là là. Eh, tu me les tires, les cheveux, là, mon chéri, mon cœur. Comment on fait ? Sinon, tu le laisses, maman, elle le retirera. Si tu veux, tu le laisses, mon cœur. Maman, elle va le retirer, elle. Non, tu ne veux pas ? Elle est petite. Elle est petite. Oh, tu la retires, là, toute petite. Tu fais un bisou, maman ? Un bisou d'amour. Tu veux que maman t'aide ? Oui. Eh, ça vous dit de faire des tutos de coiffure de 2 ans et demi ? Niveau 2 ans et demi ? Ouais, j'aimerais bien, Céline. J'aimerais bien, Céline. Ah non, pas la grosse, mon bébé. Bah non. Maman, elle va se coiffer. Tiens. Tiens, la petite. Tu joues ? Dans les cheveux, maman. Dans les cheveux, maman, la grosse pince. Merci, mon amour. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Merci, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux toucher à tout, quoi ? Hein ? Tu veux toucher à tout ? Là, c'est un live qui part en live, comme on dit. Je vais par terre. Tu vas par terre ? Tu joues par terre ? Tu laisses maman finir ? Oh, tu es gentille, toi. Donc, voilà. Là, on va recommencer du tout. Du coup, le tuto. Parce que là, clairement, vous aurez vu qu'il m'a ajouté des jolies petites pinces dans les cheveux. Tu fais attention de ne pas te faire mal, mon petit cœur. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, donc, là, je rajoute une pince plate pour aplatir quand même sur les côtés pour ne pas que les cheveux s'en aillent. Oui, donc, le room tour, oui, oui, pas de problème, mais une fois que tout sera rangé, si tu veux. Et vu qu'il y a eu d'autres, enfin, j'ai eu des choses importantes à gérer en dehors de, vu que j'ai déjà retrouvé du travail et tout, il a fallu que je cherche du travail aussi, quand même, tu vois. Donc, j'ai essayé de tout gérer, mais en même temps, voilà, tu vois. Donc, oui, un futur rangement make-up, un futur apartment tour quand on sera vraiment définitivement ménagé, où il y aura vraiment tout, tu vois, tout dispo. Donc, ça, qu'est-ce qu'il fait ? Non, Hugo, non. Ah non, 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 t'es en train de faire une bêtise. Tu me les ranges, dépêche-toi. Dépêche-toi parce que ça, c'est une bêtise, mon cœur. Non, mais, non, mais, Mr. Bêtise, je te montre. Voilà. Voilà la bêtise. Tu les ranges, s'il te plaît, ne souris pas. On ne voit pas ta tête, de toute façon. Allez, tu ranges la bêtise, s'il te plaît. Alors, si tu veux, c'est plus un assistant vidéo qui me fait des blagues, tu vois. Donc, voilà. Ben, Hugo, s'il te plaît, tu me les ranges. Je ne rigole pas. De toute façon, tu sais très bien que si tu ne les ranges pas, tu seras puni. Donc, c'est toi qui vois. Donc, voilà. Là, clairement, ça tient. Donc, c'est cool. Là, je vais commencer à mettre de la laque sur les cheveux de devant. Je n'ai malheureusement pas de brosse à dispo, là, tout de suite, maintenant. Normalement, j'ai toujours un peigne. Mais là, je ne l'ai pas. Du coup, je vais prendre la petite... Je ne sais même pas ce qu'il a fait de la petite pince de tout à l'heure. C'est un peu moyen, quand même. Travailler son matériel. Bon, ce n'est pas grave. J'en prends une plus grosse. Je remonte sur les côtés de cette espèce de banane qui va donner du volume. Et vu que déjà, avec la laque, si vous voyez ce que je voulais dire, on avait déjà préfixé le tout. Voilà. On remet à niveau, au niveau du rendu. Et on respray par-dessus pour avoir le bon bain. Hop. Ça, c'est cool. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais remonter ça pour voir. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais essayer de prendre cette brosse-là pour... Voilà. On n'est pas mal. On n'est pas mal ou on n'est pas mal ? Voilà. À peu près. Un peu comme les miens de 5 et 6 ans qui crient et se battent quand je filme. C'est un peu ça. Déçu que tu ne me fasses pas un concours alors que je suis toutes les vidéos. Un coucou ? Oh, mais il n'y a pas de soucis. Si, si, si. Mais je ne vois pas, en fait, qu'ils se connectent. Donc, si tu ne me laisses pas de message, forcément, je ne peux pas te faire de coucou, mon petit chat. Coucou, Julie. Donc, voilà. Là, si vous pensez que ça, franchement, que ça baille un peu, rien ne vous empêche de rajouter des pinces par la suite. Mais pour l'instant, là, ça tient quand même. Après, moi, soit je l'ai fait comme ça, soit je fais carrément le chignon qui va sur le dessus ici, quoi. Ça fait un gros chignon. Hugo, ramasse, s'il te plaît. Je te punis. Dépêche-toi. Non, mais Hugo, je ne rigole pas, là. Parce que lui, en fait, il se dit, oh, à un moment, comme d'habitude, elle ne va encore pas me punir parce que, vu que je suis trop gentille avec. Voilà. Elle ne va encore pas me punir. Je ne ramasse pas, comme ça. Hop. Je peux faire ce que je veux, tu vois. Mais non, mon petit ami. Ça ne se passe pas comme ça, aujourd'hui, là. Donc, voilà. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Tant qu'en gros, l'idée, c'est d'avoir du volume sur le dessus. Donc, voilà. C'est tout ce que, de toute façon, moi, je pense que je vais rester coiffée comme ça pour les vidéos de cet après-midi. Voilà. Donc, en gros, le programme, c'est, dans un premier temps, vous filmez ce que j'ai reçu des beauté Leclerc. Puisque, si vous voulez, j'ai pris un peu de retard. Puisque, vu que j'ai déménagé, du coup, les filles, elles ont dû me faire parvenir une box à mon nouvel appartement. Sauf qu'il y a eu un tout petit souci avec le transporteur. Et après, du coup, avec le déménagement, je n'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir un sublime fond qui puisse me permettre de filmer correctement avec des superbes effets, etc. Donc, voilà. Donc, clairement, les beauté Leclerc. Parce que j'ai des choses à vous dire sur ce qu'ils m'ont envoyé. en bien comme en moins bien. Je vous le dis tout de suite. Et puis, après, on va faire la box que j'adore. Donc, je ne sais pas dans quel ordre les vidéos seront publiées, comme d'habitude. Hugo, je t'ai dit de ranger, s'il te plaît. Ne me force pas à m'énerver. Parce que là, tu sais quoi ? Excusez-moi, je le reprends. Hugo, regarde-moi, s'il te plaît. Si tu ne ranges pas, tu vas tout de suite au dodo. D'accord ? Tu as compris ? Oui ? Si tu ne ranges pas, tu vas au dodo ? Oui. Ah ! Tu n'aimes pas trop aller au dodo, toi, je crois. Donc, tu as intérêt de ranger et de te dépêcher. D'accord ? Oui ? Bon. Ça, c'est fait. Donc, j'espère quand même que ce crash test de cette brosse magnifique, c'est uniquement juste soufflante, en fait. Parce que rotatif, pour moi, ça n'a pas marché. Alors, c'est sûr, ça m'a fait des cheveux très longs, très beaux, très... Voilà. Mais après, pour avoir des wavy, des machins, des boucles, non, ça ne fonctionne pas. Mais après, je ne regrette pas parce qu'elle n'était pas chère. Et franchement, au niveau soufflant, elle vaut le coup, vraiment. Donc, voilà. Si vous avez d'autres commentaires à m'écrire, ce sera dans la barre de commentaires de replay. Je serai ravie de vous répondre. On n'a pas fait quelque chose de très long, il me semble, que je ne me trompe pas. Ah ! 42 minutes, quand même, l'histoire. Bon, c'est tout. Et puis, c'est la seule chose qu'il me reste à vous dire, c'est qu'il faut que vous preniez soin de vous-même. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et puis, assumez-vous comme vous êtes. De toute façon, comme disait Oscar Wilde... Comment il disait, Oscar Wilde ? N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Ils ont tous pris ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais essayer de vous trouver la citation. Voilà, c'est « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » Voilà, donc ça, je trouve que ça résume bien. Faites mon état d'esprit. J'aime bien vous dire ça, parce que franchement, il faut juste être soi-même et kiffer la vie et profiter. Donc, je vais vous laisser. Il est temps et l'heure pour moi d'aller punir mon fils. Parce que oui, être maman, c'est aussi ça. Bon, je n'ai pas dit que j'allais punir. En général, c'est le piquer. Tu vas le piquer, toi. Donc, voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions, commentaires ou choses à me dire, n'hésitez pas à venir me le dire aussi sur ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Je pense que ce live sera republié aussi sur la chaîne de vlog. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous voulez me voir dans ma vie de tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de vlog. C'est la vlog en rose. Mais dans tous les cas, je vous mettrai un lien cliquable pour y aller si vous avez envie, si le cœur vous en dit. Donc, je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas que je vous aime. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501